Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis désolée pour le petit break de silence que je vous ai offert sur ma chaîne, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, puis ben, vous le savez, le confinement et tout, c'est difficile de rester motivée dans ce temps-là, mais je vous reviens aujourd'hui avec un maquillage, je suis vraiment désolée de mes cheveux, c'est parce que confinement égale cheveux de caca, ça fait que, ben c'est ça, je vais vous proposer un petit maquillage aujourd'hui, puis ça sera pas en voie sauveur, première fois sur ma chaîne, donc si vous voulez me voir me beurrer la face, c'est parti! On va commencer par les yeux, c'est ça que je vais mettre les. Première étape, je vais prendre le Marcel, Flawless Extreme Last dans le pâle, et je vais venir le mettre partout sur ma papelle, pour l'uniforme le plus possible. Moi, je préfère y aller avec mon pinceau de fond de teint, comme ça, je peux vraiment faire en sorte que j'aie un beaucoup mieux de contrôle sur ce que j'applique. Ça va vraiment plus vite en même temps. Et n'ayez pas peur de vraiment passer avec votre pinceau, comme ça, vous allez vraiment vous assurer qu'on va avoir une bonne uniformisation du produit. C'est ça. Ah, je me suis tellement amie de faire des vidéos, par exemple, là. T'sais, avec tout ce qui arrive en ce moment, je pense qu'il faut prendre tout ce qui est super positif. Puis, honnêtement, ces derniers temps, ça a été super difficile pour moi de focusser sur quelque chose qui est aussi gros que ma chaîne. Mais, je laisse pas ça tomber. Prochaine étape, ça va être de fixer ce que je viens de mettre, de fixer l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser la poudre sans Fit Me de Maybelline. Je vais utiliser mon produit lait et je vais reprendre un petit peu sur mon pinceau. Si je vais l'appliquer, voir ce que je viens de mettre de l'anti-cerne. Ça, c'est une étape, c'est avec les sourcils. Je vais juste venir les remplir. Et en même temps, il est fixé, pas qu'il bouge. Mon petit truc quand je fais des sourcils, c'est que quand je suis ici et ici de mon sourcil, j'y vais vraiment intense. Puis, quand j'arrive ici, j'ai juste des petits coups à main levée. Juste pour rendre ça un petit peu plus uniforme. Et je viens juste prendre une poudre qui est de la même couleur que ma peau. Et je vais aller en dessous de mon sourcil. Comme ceci. Juste pour effacer les petites erreurs et les petits coups de pinceau qu'on veut. Juste pour le rendre un petit peu plus sharp. Et avec la couleur un petit peu plus plurillante de cette palette-là, je vais venir la mettre partout sur ma paupière. Je vais venir travailler avec deux palettes, en fait. La palette que j'utilise en ce moment, qui est de NYX. Ultimate Utopia. Je vais utiliser le petit rose. Et avec une autre palette, celle de Kylie Jenner, je vais venir utiliser le brun foncé. Puis, je vais l'appliquer avec un petit pinceau rond. Mon pinceau est son pare que j'ai testé. Donc, première étape, je vais venir appliquer le rose. J'en mets une petite quantité sur mon pinceau. Et je vais venir aller dans mon queue. Et ça va agrandir mon oeil. Juste que je commence avec une couleur qui est plus pâte. Et je vais venir l'estomper. Et après ça, je vais rajouter le brun. Ensuite, je vais prendre, je vais vous le montrer. C'est super long ça s'en vient. Cette couleur-là ici. Même technique. Pardon. Je vais prendre mon même petit pinceau. Un petit peu de couleur dessus. Prends le fond. Puis je viens rajouter par-dessus. Pour faire un petit ton plus conceptueux. Et il n'y a pas peur si vous voyez que ça fait vraiment une couleur avec une autre couleur. Il y a vraiment un trait dans cette couleur-là. Parce qu'on va faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, je vais prendre un petit peu du brun que je viens d'appliquer. Et du rose que je viens d'appliquer pour l'estomper. Donc, un petit peu des deux. Donc. Je vais juste venir prendre du brun avec mon pinceau. Un c'est ton père qui est vraiment... Gros. Puis je vais venir l'estomper par-dessus ce que je viens de faire. Ah! Assez bien. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre les deux petites couleurs que je viens de mettre, encore, avec le même pinceau. Puis je vais aller en-dessous de mon oeil. Dans le fond, le but, c'est de venir connecter ce que vous venez de faire en haut avec ce que vous allez faire en bas. Comme c'est ici. Un petit pinceau de ce côté-là. Le bout de l'applicateur seulement. Et je vais venir restant. Regardez-vous. Là, juste pour éviter que ça fasse vraiment démarcation sur démarcation, je vais venir prendre mon pinceau et son père avec les deux couleurs que j'ai appliquées et je viens juste, juste, juste aller entre l'anti-cerne que je viens de mettre puis la couleur que j'ai mis tantôt. Juste pour éviter que ça fasse. Parce que le but, ça serait quand même portable. On veut pas avoir l'air d'un clown, mais on veut quelque chose qui fasse beau. Je vais revenir prendre la couleur que j'ai mis tantôt uniformément puis j'en ai à l'appliquer où je l'ai mis du cachet. Vous allez voir, ça va vraiment faire... Moi, quand je porte de l'enligner, je peux pas vraiment l'étirer un dos. J'achète vraiment beaucoup parce que ça fait le contraire. Ça va venir faire des yeux un petit peu plus tombants que des yeux qui sont plus relevés. Fait que moi, j'arrive vraiment à une place en particulier pour juste faire en sorte que mon nez soit réveillé sans qu'il soit tombant. Si vous avez de la misère avec le eyeliner, prenez votre temps. Allez-y section par section. Anyway, moi, dans mon cas, j'ai pas besoin plus pour que mes yeux soient espontanément réveillés. Parce que sinon, ça fait l'effet inverse. J'ai l'air d'être plus fatiguée de d'autres choses puis c'est pas ça que je veux. Ensuite, si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous savez que c'est l'instrument de torture qui s'en vient. Je vais recouvrir mes cibles puis j'applique un petit peu de mascara. Oh! Ce mascara-là, je pense que c'est un mascara qui donne un petit peu plus de volume. mais non, pas de volume. De longueur, parce qu'il est moins. Puis honnêtement, c'est pas vraiment un de mes préférés, fait que je vous le recommande. C'est celui de L'Oréal puis... je l'aime pas. Je trouve que ça fait absolument rien à faire mettre du noir sur les yeux. Il y a l'un des meilleures de cette compagnie-là que vous pouvez utiliser. Il y a le... Voluminous. Lui, il est bon. Lui, il est vraiment bon. De cette compagnie-là, on va utiliser de Maybelline encore. C'est... Matte Porlet. Le fond de teint dans la couleur... 105. Évoire clair. Je l'aime bien, lui, parce qu'il y a une bonne couvrance. Je l'ai appliqué partout. Encore avec mon pinceau pour fond de teint. Normalement, vous devriez utiliser un primer avant de faire ça. mais vu que tout est fermé et que je peux pas aller m'en acheter, j'en ai pas eu. Le soir, quand vous allez vous démaquiller, faites juste bien sûr d'être vraiment tout démaquillé et deuxièmement, d'hydrater en masse de peau et de la nettoyer en profondeur. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo à un moment donné, c'est marlittine de soir pour pouvoir enlever le maquillage que vous avez porté durant la journée. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez la laisser avoir ça comme idée. C'est juste ça la petite différence, dans le fond, si vous avez pas de primer parce que le primer, ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de préparer votre peau à tout ce que vous allez y mettre dessus. Donc, si vous avez pas accès à ça en particulier, faites juste vous assurer que vous avez bien enlevez toutes les choses qui étaient sur votre peau. C'est juste ça dans le fond. Vous assurez que vous êtes bien. C'est pas le bébé encore pis pas de bouton. Il y a un temps, moi, je faisais moins ça pis j'avais des boutons les filles là. C'était incroyable. Vous assurez que vous avez bien estompé. Ce que vous pouvez faire aussi pour vraiment bien estompé, c'est prendre votre blender juste de passer un petit peu. sur le nez, sur le nez, dans le cou, un petit peu. Ça aussi, c'était un effet plus naturel. Je suis blanche. Je peux pas partir. Ensuite, je vais prendre la Marcel encore pis je vais venir faire un triangle inversé sur mon nez. Encore une fois, vous pourriez y aller. My God, j'ai d'amuser à parler. Avec un beauty blender. Mais moi, je suis vraiment plus habituée avec mon pinceau de fond de tête. Donc, allez-y avec ce que vous êtes confortable. C'est ça qui est important aussi. ça, c'est ça, c'est mes lèvres. Pis le fait de mettre un bond à lèvres avant de vous maquiller, ça va venir hydrater vos lèvres. Quand je vais venir ajouter le rouge à lèvres tantôt, ça va être vraiment plus beau que si j'en aurais pas mis. Parfait! Alors, on va venir prendre la petite pâte translucide de tantôt et je vais venir l'appliquer partout où je viens de mettre l'anti-servant. Même partout un petit peu dans le visage aussi, juste pour faire en sorte que mon fond de teint soit bien installé. Pis, vous faites ça aussi sur des zones à problème. Parce que moi, dans le fond, j'ai une peau qui est mixte à grasse. Donc, j'ai ces ci, ces ci, ces ci, ces ci, pis ces ci qui deviennent gras au courant de la journée. Mais tout le reste, ça devient sec. Donc, je me concentre plus sur ces points loin. Vous allez voir, anyway, je vais venir retravailler un petit peu cette partie-là aussi tantôt. J'en mets une légère quantité. J'y vais à peine, à peine, à peine sur le reste. J'y vais vraiment plus avec les zones à problème. Je viens de découvrir que j'ai une petite éponge. Ça n'en prend pas gros pour être heureuse dans la vie. je peux te le dire. Yes! Ensuite, je viens prendre un gros pinceau et mon bronzer de la compagnie Maybelline encore. C'est pas sponsorisé, en plus. Elle donne juste de même. Je viens réchauffer mon teint de pourcelaine. Je pars vraiment de ma tombe pis je m'en vais vers ma bouche. vous pourriez y aller dans ce mouvement-là ou vraiment tapoter. C'est à votre guise. Moi, je me sens plus habituée à tapoter, donc tapotons. Vous en avez pas besoin d'une grosse quantité parce que le bronzer, vous êtes supposé de prendre un maximum, un ton plus foncé que votre peau naturelle juste pour vraiment que ça fasse une ombre, pas une grosse bargrume. À moins, c'est sûr que vous vouliez faire, mais je pense pas que c'est sûr que vous vouliez. Je vais en mettre un petit peu dans le front, mais cette partie-là, je... la fait pas si intense parce que c'est pas une partie que je veux mettre de l'avant. Ah, mais voici, je suis plus capable. Ça fait 8h30 que c'est le même. Ensuite, je vais venir prendre, je vais venir prendre, je vais venir prendre... Je vais mettre mon bronzer. Je vais venir prendre mon fer à jour de la compagnie Annabelle dans la couleur Rosewood. C'est mon petit rose. J'en mets à peine sur mon pinceau, je l'estompe. Je viens vraiment le mettre par-dessus le bronzer que je viens de mettre. En touche finale, légèrement. On veut pas être rose non plus, là. Je veux savoir un petit peu plus de couleur. Moi, ce que j'ai découvert et que j'aime bien faire maintenant, c'est que je viens d'en mettre un petit peu sur le bout de mon oeuf. Parce que... Et pour l'estompeur, un petit truc que je pourrais vous donner aussi, c'est de prendre votre pinceau que vous venez d'appliquer votre fer à jour, mais de prendre l'autre côté, celui que vous avez pas mis de produit, et vraiment passe légèrement. Juste pour l'estompeur. Comme ça, ça le rend beaucoup moins intense. Si vous voyez que vous en mettez beaucoup aussi, vous pouvez prendre un pinceau pour estomper votre poudre transluicide et passer par-dessus. Passez par-dessus et en même temps, enlever la poudre que je viens de mettre. Il va rester mat. Comme ça. Ça l'estompe vraiment en haut. Ensuite, ensuite, je viens prendre le petit pinceau que j'ai pris pour venir corriger mes sourcils tantôt avec la même couleur que je l'ai mise sur ma papier mobile, mais j'ai envie d'utiliser comme éliminateur. Donc, je le mets un petit peu plus haut que le port à jour. Ça fait vraiment naturel. C'est une petite touche finale. Je vais en mettre sur le bout de mon lit, sur le long de mon lit, au-delà-là, puis sur le manteau. Ça fait vraiment... Ça veut vraiment chercher juste les petits points de luna, mais vraiment finement. Là, je reviens, je vais aller chercher mon rouge à lèvres parce que vous êtes où ? Et we're back! Bon, alors comme rouge à lèvres, je vais prendre de la compagnie Kylie Cosmetics. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, c'est pas lui. J'ai pas galère de voir la couleur. Bon, bien. C'est une petite rose, comme ça, ben, ben, ben sain. Puis vu que lui, c'est un mot, ben, je garde le lipsticks que je viens de mettre dans le forge de l'estompe pas. Comme ça, ça va venir hydrater puis le rendre un petit peu moins intense. le côté positif du confinement, c'est que ça me permet de mettre du rouge à lèvres parce que j'ai plus de masse dans le fait sous l'heure de temps. Là, c'est un point positif de la chose. Ensuite, ce que je viens de faire, c'est que je viens mettre un livre gloss, mais le livre gloss, dans le fond, je viens de voir quelque chose que j'aime pas, par exemple. Bien juste, monter un petit peu plus ce côté-là. Yes! We got it, Queen! Oh yeah! Oh my God! Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je viens juste mettre un livre gloss sur le centre de ma lèvres. Fait que vraiment... Oc! Ici. Bien! Moi, dans ma vie, j'ai vraiment des lèvres pulpeuses. Donc, ça fait juste venir ressortir un petit peu le côté pulpeux de mes lèvres. Oh boy! J'ai une nouvelle façon de le dire, c'est vraiment bien. Et voilà, les amis! Nous avons terminé notre petite séance thérapie maquillage. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère aussi que vous avez apprécié que c'est pas du voice over, mais que c'est vraiment moi qui vous explique au fur et à mesure ce que je fais. Puis, je vous souhaite que le confinement se passe bien, relativement bien. Je vous souhaite aussi que vous ayez un petit peu de paix dans ces états un petit peu plus incertains, que vous soyez un petit peu plus calmes. Moi, ça m'a fait extrêmement du bien de me beurrer la face devant vous aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes outils pis que je m'avais pas beurré la face pour me faire plaisir. Donc, I like it! I like it! I like it! Pis, regardez-moi ça! Ouh! I feel pretty! Not my hair, but that's not the point! Donc, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires, j'aime ça vous lire, vous avez pas idée à quel point j'aime ça vous lire. Pis, en plus, c'était ma première vidéo de 2021, j'ai oublié de dire ça dans mon intro. Yes! Fait que, prenez soin de vous, pis moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501